Bien le bonjour les férus d'histoire, je suis content de vous retrouver pour un nouveau mini-cours. Dans un contexte de guerre idéologique et d'opinion entre les deux grandes puissances que sont l'URSS et les Etats-Unis et de remise en question de la bipolarité du monde par l'émergence du tiers-monde, je vous remets les deux vidéos en fiche si vous souhaitez vous remémorer ça. Donc, dans ce contexte international-là, l'Europe doit se reconstruire et s'affirmer. Pourquoi et comment le projet européen a-t-il été élaboré et mis en œuvre ? Ne perdons pas plus de temps pour répondre à cette question. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Après 1945, dans le cadre du plan Marshall, je rappelle qu'il s'agit de l'aide financière apportée par les Etats-Unis, les Etats d'Europe de l'Ouest se rapprochent. France et Allemagne se réconcilient et sont à la base de la création en 1951 de la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Six pays en font partie, France, RFA, Italie, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Objectif, garantir la paix et la prospérité tout en s'affirmant face au bloc soviétique. Cette association est avant tout économique, mais elle est dotée d'institutions supranationales, c'est-à-dire des autorités communes au-dessus des gouvernements nationaux et dont les lois priment sur le droit des pays membres. On sent venir l'union politique et c'est ce qui arrive en 1957 avec le traité de Rome. Les six pays font de la Communauté Économique Européenne, la CEE. Ce traité prévoit un marché commun permettant la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, mais aussi des politiques économiques communes dans les domaines de l'agriculture et des transports. Entre 1973 et 1986, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal rejoignent le navire. En 1992, nouvelle étape avec la signature du traité de Maastricht qui donne naissance à l'Union Européenne. Ce traité prévoit une citoyenneté européenne en permettant aux citoyens de voter aux élections municipales européennes dans n'importe quel pays membre. Il prévoit aussi une union économique et monétaire, ainsi qu'une ébauche de politique extérieure et de sécurité commune. En 2002, au revoir les monnaies nationales, bonjour l'euro, la nouvelle monnaie européenne. Celle-ci n'est cependant pas adoptée par tous les pays de l'Union. Avec la fin de la guerre froide, l'Autriche, la Suède et la Finlande en 1995, puis les pays de l'ancien bloc communiste, intègrent l'Union Européenne. On parle d'élargissement. Depuis 2013, l'UE compte 28 états membres. 28 ? Vous êtes vraiment sûr ? Eh ben non, puisque le Royaume-Uni n'y est plus. Dès 2005, ça sent le piment dans l'UE avec une montée de l'euroscepticisme et l'échec d'un projet de constitution européenne. Les critiques, les doutes montent, les résultats se font attendre. En 2008, la crise financière dans la zone euro pose la question du maintien de la Grèce dans l'Union. La situation au Proche-Orient, le terrorisme, la crise migratoire sont autant de problèmes qui inquiètent les citoyens européens. En 2016, les électeurs du Royaume-Uni choisissent par référendum de quitter l'Union. C'est le Brexit. Le projet européen était sans doute riche d'idées. Il est encore aujourd'hui avec cette libre circulation des personnes et des marchandises qui profitent à tous les états membres. Mais le modèle est-il juste ? Les résultats sont-ils significatifs ? Ne risque-t-on pas d'effacer l'idée même de nation ? Autant de questions que se posent aujourd'hui les citoyens européens et auxquelles doivent répondre les instances de l'Union européenne au risque de la voir disparaître. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce mini-cours. On se retrouve très vite pour d'autres contenus sur la chaîne. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout cliquez sur le bouton s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. Suivez les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et on se retrouve dès jeudi en live à 18h sur Twitch comme d'habitude pour Révisons l'Histoire. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau Jour d'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada